Salut les gens, c'est mes amis pour la chaîne Gamejima, je reprends les vidéos avec un nouveau nom, un nouveau design et de nouveaux jeux. Aujourd'hui c'est un let's play sans commentaire sur Agatha Christie, le crime de l'Organe Express. Vous pouvez aussi lire le test complet sur gamejima.fr. Pour aider la chaîne, abonnez-vous, commentez et on se retrouve tout de suite pour le chapitre 9. Vous avez une piste ? J'y ai bien réfléchi. Il y a un indice que j'ai laissé de côté dans mon enquête. Le journal dans le coffre de Ratchett mentionnait un rendez-vous à Venise. Quelqu'un dont les initiales sont AW. Il va avoir du mal à être à l'heure pour ce rendez-vous, mais je dois pouvoir le remplacer. C'est faux, mais je ne suis jamais loin. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et voilà. Je pense que nous devrions laisser Ratchett reposer en paix. Que penserait la police si je demandais de l'aide à un meurtrier présumé ? Je n'ai pas le temps de bavarder. Que penserait la police si je demandais d'eux ? Je ne suis pas le temps de bavarder. Je ne suis pas le temps d'améné. Je n'ai pas le temps de bavarder. Docteur, un instant. Avez-vous pris des dispositions pour le corps de Ratchett ? Oui. Il sera pris en charge par les autorités italiennes à l'arrivée à Venise. L'autopsie y sera pratiquée. Il y a cependant quelque chose d'étrange. Oh. Puisque le train est français, la juridiction doit être partagée. Quand je leur ai dit que vous étiez déjà sur place, tous ont accepté de vous laisser l'enquête jusqu'à ce que nous arrivions à Paris. Le compartiment de Ratchett sera scellé jusqu'à notre arrivée. Tous ceux qui ont conspiré pour tuer Ratchett doivent aussi être confinés dans le train jusqu'à l'arrivée. Donc, grâce à vous, je suis pris en étau entre les deux pays. Oh. Mais je pensais que vous voudriez vous occuper de l'affaire. Et n'est-ce pas étrange que nous continuions notre voyage avec un train rempli de gens que la police considère comme des meurtriers potentiels ? Calmez-vous, docteur. Ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mais pour être honnête, je suis ravi de pouvoir mener cette affaire à terme. C'est en train de devenir l'une des plus difficiles de ma carrière. Alors, mon cher Bouc, comment se déroule notre voyage ? Nous avançons assez vite vers Venise. Tous nos passagers sont enfermés dans leur chambre sur ordre des autorités. Je les surveille quand ils veulent se dégourdir les jambes. Comme le capitaine, là, derrière vous. Je vois que vous avez la situation bien en main. Pourriez-vous m'accompagner à Venise pour suivre une piste ? Je suis honoré que vous me le proposiez, mon ami. J'aurais aimé vous aider, mais je dois gérer la situation ici. Je dois m'assurer que personne ne descende du train à Venise et que le corps de Ratchett soit bien transféré. Docteur, une question. Pourriez-vous m'aider pour mon enquête à Venise ? J'ai bien peur que non. Je dois accompagner le corps de Ratchett quand la police italienne en prendra possession. On m'a demandé, ordonné en réalité, d'aider pour l'autopédie, car j'avais déjà fait l'examen préliminaire. Bonjour, M. Fauché. Tout va bien ? Aussi bien qu'on peut l'espérer. Nos stocks de nourriture et de boissons s'épuisent. Une escale inattendue dans les montagnes et un meurtre inattendu n'ont pas aidé. Avez-vous déjà remarqué que quand les choses deviennent tendues, les gens ont encore plus tendance à boire et à manger ? C'est curieux, ça. Même quand ils sont accusés de meurtre. Malgré tout ce que je sais sur la nature humaine, les gens arrivent encore à me surprendre. Au moins, nous serons bientôt à Venise. Oui. Nous pourrons refaire le stock de provisions. Du moment qu'il n'y a pas un autre meurtre. à Venise. Hum, c'est verrouillé. Je n'ai pas besoin d'y retourner, de toute façon. Je suppose que vous ne pourriez pas m'accompagner pour une enquête à Venise. Moi ? Je suis honoré que vous me le proposiez, mais Freya, Otaru et moi devons réapprovisionner le train. Ça va encore prendre un temps infini pour se mettre d'accord sur quoi prendre. Madame Locke, vous êtes clairement un excellent officier de police. Pourriez-vous m'accompagner à Venise pour une enquête sur les activités de Ratchet ? Il nous reste encore beaucoup à apprendre. Je... Eh bien, oui. Ce sera un honneur de travailler avec vous. Et... Et je suis contente que vous me fassiez confiance. À quoi pensez-vous ? Il y avait une note dans l'agenda de Ratchet. Il avait un rendez-vous. Avec qui ? Il n'y avait que les initiales AW. Il devait se retrouver à 10 heures ce soir à la Fontana d'Aiconili. Je veux savoir qui Ratchet rencontrait et pourquoi. Mais vous avez déjà découvert les 12 conspirateurs. Pourquoi ce rendez-vous est-il important ? Malheureusement, l'affaire n'est pas terminée. Le docteur Constantine a découvert la présence d'un treizième coup de couteau. L'un d'eux aurait pu le poignarder deux fois. La plaie a été faite avec une autre lame, plus fine. Pourquoi l'un d'eux aurait utilisé deux couteaux ? Quelqu'un a-t-il voulu dire qu'il l'avait plus tué que les autres ? Et si oui, pourquoi s'embêter à le nier alors qu'ils ont déjà avoué ? Non, ça n'a aucun sens. Et je ne clôt un dossier que quand toutes les questions ont une réponse. Vous, plus que n'importe qui, devriez comprendre ça. Vous avez raison. Je comprends. Je vais vous aider. Merci. Ensemble, nous découvrirons la vérité. Nous arriverons dans quelques heures. Profitez-en pour vous reposer. J'ai bien dormi la nuit dernière. Plus aucun effet des somnifères. Excellent. Alors soyez prêtes quand nous arriverons à Venise. Nous avons un autre mystère à résoudre. C'est le troisième quai d'embarquement. Et aucun gondolier n'est disponible. Avec le carnaval, impossible de trouver un gondolier pour traverser ce fichu canal. Ils sont tous pris d'assaut. Le pire, c'est que la fontaine est juste de l'autre côté. Nous y sommes presque. Je vois un gondolier là-bas. À chaque carnaval, mes amis et moi, nous nous masquons et nous nous perdons. Bonjour. Nous voudrions traverser le canal, s'il vous plaît. Il y a un pont à environ un kilomètre là-bas en suivant le canal. S'il vous plaît. Selon la carte, la fontana d'Eiconille est juste de l'autre côté du canal. Non. Moi, Gabriele, je ne peux pas vous aider. Je suis désolé. On va rater le rendez-vous de dix heures si on doit marcher un kilomètre jusqu'au pont, puis revenir jusqu'à la fontaine. Pourquoi refuse-t-il de nous faire traverser ? Il a l'air bouleversé. Je devrais essayer de savoir pourquoi. Si c'est une question d'argent, nous pouvons sûrement nous arranger. L'argent ? L'argent ne m'aidera plus maintenant. Son problème n'est pas l'argent. Alors qu'est-ce que c'est ? Bella Chiara. La belle Chiara. Un beau prénom pour une belle gondole. Quelle honte ! Un beau bouquet écrasé par les touristes. Ok. C'est ça. Un point de plus pour la justice. Je suis désolée que vous vous soyez disputée avec Cara. Quoi ? Comment savez-vous ? Je suis inspectrice. J'aimerais vous aider, si je peux. Si vous avez une bague de fiançailles de rechange, inspectrice, je la prends. Ah, je vois. Vous avez perdu la bague de fiançailles que vous comptiez offrir à Cara ? Perdue ? C'est pire que ça. Je l'ai jetée dans le canal. Je regrette amèrement ce geste de colère. Je me retrouve maintenant sans fiancée et sans bague. Si nous trouvons la bague, peut-être que le gondolier nous fera traverser. Vous avez raison. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je n'ai pas besoin d'une canette de soda vide. Je connais quelqu'un qui va être content. Il y a trop de bouteilles en plastique dans le monde. Excusez-moi. Je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient. Mamma mia, grazie mille, signorina. Avec ça, je peux regagner le cœur de ma Chiara. Comment vous remercier ? Mon ami et moi devons aller de l'autre côté. Nous avons un rendez-vous très important à la Fontana d'Aiconili. Ah oui, la Fontaine aux Lapins. Bien sûr, je vais vous faire traverser. Après, j'appellerai Chiara. J'espère qu'elle me pardonnera. J'en suis sûre. Bravo, madame Locke. Ce quartier de Venise est charmant. Vous allez l'adorer. J'en suis sûre. Si ce n'est pas trop vous demander, pouvez-vous nous attendre jusqu'à notre retour ? Oui, pas de souci. Je vais appeler Chiara en attendant. Pour trouver la Fontaine, longez le quai à gauche, puis traversez le pont et vous y serez. Vous ne pouvez pas la rater. C'est compris. Merci. Merci, signorina. Vous avez fait de moi le gondolier le plus heureux de Venise. Chiara, je suis désolée. Montrez-moi comment une inspectrice américaine gère ça. Je suis désolée, je suis désolée. A l'heure et au bon endroit. Maintenant, A.W. n'a plus qu'à se montrer. Vous m'avez fait courir, Johanna. Poireau ne court pas. Je vais m'asseoir pour attendre. On a rendez-vous, je crois. Ah, je ne pense pas. Je ne vous connais pas. Vous aviez rendez-vous ici, à la Fontaine ? Oui, pour faire la fête. Je vais m'asseoir. Non, d'où elle a toi, Masquerra ? On a rendez-vous, je crois. Bah, euh, je pense pas. Je vous connais pas. Avez-vous vu quelqu'un qui pourrait être A.W.? Non, personne. Mais comment savoir qui se cache derrière ces masques et ces costumes? Avez-vous vu quelqu'un qui pourrait être A.W. Non, personne. J'ai trouvé une moustache dorée. Vous aviez rendez-vous ici, à la fontaine? Oui, pour faire la fête. ... ... J'ai rendez-vous avec vous, n'est-ce pas ? Non ! J'ai rendez-vous avec vous ! ... 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 Je vous suis, Mme Locke. Vous avez besoin d'aide, Inspectrice Locke? Il semble que l'auteur de cette lettre cite Alice au Pays des Merveilles. Non, je pense que c'est un pas limitateur. M. Carole était un bien meilleur écrivain que ça. C'est une devinette. Non, un plan! Je pense que M. Waddy était inquiet que leurs affaires soient découvertes et qu'il a donné à Ratchett les indications pour un nouveau lieu de rendez-vous. La lettre de M. Waddy parle d'un lapin. La fontaine au lapin est donc un point de départ évident. Je crois que la lettre fait référence à cet endroit. La lettre fait référence à des chapeaux. Où pouvons-nous en trouver? Si l'on suit la lettre, notre prochaine étape sera un chat. Un vrai chat serait peu probable. Essayons de trouver une image de chat. Un endroit avec des soldats. Ça ressemble à une métaphore. Quel endroit pourrait nous faire penser à des soldats? Le dernier paragraphe suggère une porte nécessitant un mot de passe. Si j'ai bien compris, ce code sera composé de chiffres que nous trouverons en cours de route. Ça ressemble à des soldats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Poussez-vous. Trop ! Trop de masques ! Le meurtrier pourrait être là à me regarder, et ricaner. Oui, inspectrice Locke ? Le meurtrier s'est enfui. Je reviens, mais je suis presque sûre qu'il a laissé tomber quelque chose en escaladant le premier mur. Très bien. Je vais aller voir. Pour ma part, je n'ai malheureusement rien pu faire pour la victime. Il était déjà mort. J'ai alerté les autorités italiennes. Je vais voir ce que je peux découvrir en les attendant. Des lunettes de femme. Ratchett envisageait-il une nouvelle identité ? Il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars dans ce sac. La victime a été poignardée. Apparemment, l'arme de choix dans cette affaire. Un trousseau de clé. Si, comme ça semble probable, M. Wadi habite Genève, alors l'une d'entre elles doit ouvrir sa maison. Des vêtements dans une valise. M. Wadi avait manifestement l'intention de quitter cette ville. Le passeport suisse de M. Wadi. Je vais voir si je peux confirmer son identité sur Internet. C'est bien la bonne réponse. C'est bien la bonne réponse. C'est bien la bonne réponse. La victime a été poignardée. Apparemment, l'arme de choix dans cette affaire. La victime a été poignardée. La victime a été poignardée. Un faux passeport avec la photo de Ratchett. Clark, Ratchett, combien d'autres identités ? Et maintenant, Enrico Caldo. Il semble que Ratchett ait changé d'identité aussi souvent que de chaussettes. Très bien. Je vais suivre cette direction. Je suis désolée d'avoir laissé échapper le suspect, M. Poirot. Inutile de vous excuser, madame. Vous avez été spectaculaire. J'ai trouvé des informations sur M. Wadi. Vous avez pu accéder à la base de données du FBI ? Rassurez-vous. Mes petites cellules grises ont suffi. Mais la base de données pourrait confirmer l'origine de ces billets. Pas besoin. Je les ai pris en compte quand j'ai poursuivi mon enquête. Excellent. Et maintenant. Qu'est-ce qu'on dit qui va ? Quelle est quelle est quelle est quelle est la Name ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 C'est un super travail de détective Non, non, Johanna, ça ne colle pas J'ai réussi. Pas d'erreur de débutant ici L'inspectrice a raison Monsieur Poirot, les billets font bien partie de la rançon de l'affaire Armstrong Vous êtes étonné ? Pas vraiment. Donc, Ratchett a un compte à la Banque du Lac ? On dirait bien. Il savait que les numéros de série sur les billets pouvaient être tracés Et il ne pouvait pas les dépenser Alors, il les a cachés là Mais maintenant, il est à sec Prix au dépourvu Il espère qu'assez de temps s'est écoulé pour commencer à dépenser l'argent de la rançon Il y a autre chose qu'il n'avait pas prévu Quoi donc ? Vous, inspectrice Locke Et votre ténacité Merci Mais on se retrouve toujours avec un meurtrier en liberté Oui, mais nous progressons Nous savons que Monsieur Wadi avait rendez-vous avec Ratchett Il avait un sac plein d'argent et un passeport avec la photo de Ratchett Mais sous un nouveau nom Quel est votre avis sur le passeport ? J'ai découvert qu'il a été arrêté en Arménie pour trafic d'art volé Et devait être mis en accusation en janvier Une fois de plus, il a changé d'identité et s'est volatilisé Vous avez raison, mademoiselle Il m'a aussi dit qu'il était menacé Et cette lettre de menace retrouvée dans sa chambre était authentique Il devait disparaître, une fois de plus Le sac n'est pas très grand Il aurait facilement pu s'enfuir avec S'il ne l'a pas pris, c'était délibéré Il n'était pas intéressé par l'argent Si le motif n'était pas l'argent, ça laisse la passion ou la vengeance Alors, inspectrice Locke, qu'en pensez-vous ? Passion ou vengeance ? La vengeance me semble être un mobile évident Le meurtrier a soigneusement suivi M. Wadi depuis la fontaine, au nouveau lieu de rendez-vous Malgré les précautions de M. Wadi, ça demande du sang-froid Excellent ! Nous ne pouvons pas encore savoir avec certitude, mais c'est une analyse psychologique solide Nous avons une idée du mobile C'est le même que celui de nos douze présumés meurtriers dans le train Mais nous devons encore découvrir qui était sous ce masque Je pense que l'assassin de M. Wadi est également celui de Ratchet Le mobile des deux meurtres était la vengeance Et les deux sont liés à l'affaire Armstrong par l'argent de la rançon Exactement ! Donc, notre meurtrier est lié à l'affaire Armstrong L'argent est lié à l'affaire Armstrong Mais ces lunettes que j'ai trouvées dans le sac, elles doivent aussi avoir un rapport avec cette affaire Attendez ! Ces lunettes me rappellent quelque chose Attendez ! Je sais ! Je les ai déjà vues Elles appartenaient à Suzanne Moreau, la nourrice de la petite Daisy Je me souviens les avoir vues dans sa chambre Elles avaient disparu le jour de sa mort Je me souviens que la presse disait que la nourrice s'était suicidée J'ai toujours cru le contraire Et ces lunettes sont la preuve qu'elle a été tuée par Ratchet Ou son complice Il a pris ses lunettes J'ai toujours eu un pressentiment Mais maintenant... Monsieur Poirot, maintenant j'ai la preuve que Suzanne était innocente Oui, mais la question que je me posais, celle-ci Pourquoi Ratchet a-t-il gardé ses lunettes ? Ratchet avait l'habitude de laisser de fausses preuves sur les lieux de ses crimes pour incriminer les autres Il a fait la même chose pour piéger Suzanne C'est possible, mais garder un objet appartenant à sa victime en souvenir du meurtre C'est le comportement d'un fétichiste Maintenant que vous le dites À l'époque, j'avais déjà trouvé la barrette de Daisy dans la cabane de Ratchet Et maintenant, on retrouve les lunettes de Suzanne dans un sac pour Ratchet Deux objets de deux victimes de Ratchet C'est un chasseur de trophées Ok, nous avons réussi à éclaircir certaines zones d'ombre Et maintenant ? Le sac ne contenait qu'une fraction de la rançon d'un million de dollars de l'affaire Armstrong Le reste doit encore être en lieu sûr Je parie qu'il se trouve à la Banque du Lac, à Genève, où travaillait M. Wadi Wadi était également le gardien des secrets de Ratchet Ils ont été tués par le même meurtrier Je suis d'accord Bon, nous ne pouvons rien faire de plus ici, à part attendre la police italienne Préparez-vous à une longue soirée d'interrogatoire Nous avons beaucoup d'explications à donner Et après ça ? Une visite à Genève, peut-être ? Merci d'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous a plu Pour aider la chaîne, abonnez-vous Likez, commentez Et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz